Distingués invités, encore au notre forum en cette nouvelle année 2019. L'Assemblée Générale de l'Union pour le Développement Intégrée du Nara Ouest, tenue le 11 novembre 2018, est celle de l'Association des ressortissants du Nara Ouest à Giganchor, tenue du 4 novembre 2018 à Giganchor, ont évalué le forum de 2018 qui, du reste, a connu un succès éclatant. A la suite de ces assemblées, les participants ont remercié vivement le GRPC et à la tête duquel le ministre Robert Sagnan n'a ménagé aucun effort pour leur émancipation. Dans cette ordre d'idées, nous n'avons non plus oublié tous les partenaires qui, de loin ou de près, ont apporté leur soutien et la sable. Les neuf villages qui composent le Nara Ouest expriment leur reconnaissance au CIR qui a beaucoup soulagé les populations en matériel de tout ordre. Monsieur le Président du GRPC, je veux nommer le ministre Robert Sagnan. Distingués invités, Les populations ici présentes expriment leur doléance dans les secteurs suivants. Eau potable, extension de l'électricité dans les zones qui n'en ont pas, réseaux téléphoniques insuffisants, infrastructures routières pour la commercialisation de nos produits locaux, le secteur de la santé, de l'éducation et de la formation professionnelle. Ainsi, nous pensons qu'avec le PIDC, le PIMA, le PPDC, ARAC, l'ASPONOTE du Monde, ARCJ, OUSOFORAL, Calambrénon, et tant d'autres partenaires dans notre localité, donc notre localité sera du sous-développement pour aller vers l'émergence tant attendue par tous les Sénégalais. Chères populations, un développement endogène et durable ne peut se faire sans vous. C'est pourquoi nous devons marcher la main dans la main avec l'union des cœurs et des esprits. Et ensemble, nous vaincrons. Nous aurons la paix. Nous irons vers une indépendance économique, une économie sociale et solidaire. Je vous remercie tout en souhaitant une bonne et heureuse année à tout le monde. Merci.